Dans notre région comme ailleurs, il y a des choses dont il faut parler. Faire le tour de la question, c'est l'objectif de Daniel Poulin. Voici son commentaire. Bienvenue sur ma Web TV. Le sujet cette semaine, c'est une question qui m'a été posée, alors qu'avec quelqu'un, je discutais du problème de la voie de contournement ferroviaire. Alors la personne à la question disait, « Bon, gaspiller autant d'eau potable à coût de millions de litres, ça, pas de bon sens. Faire une tranchée de 200 pieds de large par 100 pieds d'eau dans une colline, ça, pas de bon sens. » Etc., etc., etc. Parce qu'on en a des arguments, ça, pas de bon sens. Et là, moi, ce que j'ai répondu, j'ai dit, vous savez, quand un dossier devient politique comme ce dossier-là, parce que ce dossier-là est strictement politique aujourd'hui, il n'y a pas de question de sécurité ou de rétablissement de la population, c'est un dossier politique, point final, à la ligne. Et quand ça devient politique, ne cherchez pas la logique, il n'y en a pas. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que, moi, je me mets dans le bureau d'un maire, et puis j'ai trois rapports d'hydrogéologue. J'en ai un qui me dit qu'il y a des susceptibilités de problème. J'en ai un autre qui a dit, « Bien, écoutez, on va voir à l'usure tout en construisant, on verra ce qui va arriver. » et un troisième qui dit, « Ça n'a aucun sens, ça ne tient pas debout. » Alors, si je tiens ce dossier-là d'une manière politique, ce qui n'est pas compliqué, c'est que je vais dire, « Bien, écoutez, on va le faire, on n'a pas le choix, le gouvernement l'a demandé, etc., etc. » La logique politique qu'il y a là-dedans, c'est que le CP contrôle le gouvernement. Ça, c'est un secret pour personne, ça date de la Confédération. Et là, on va donner un beau circuit, rapide, d'un milliard de dollars. On va faire ça un cadeau au CP. Là, on dit, « C'est quoi la logique de payer un milliard pour donner quelque chose à une compagnie multimilliardaire? » Il n'y en a pas de logique. Cherchez-le pas. Il n'y en a pas, du tout. Je parlais également avec quelqu'un à Québec et la personne me posait la question « Comment ça se fait que des organisations de protection des milieux humides ne font rien? » Et là, je vais vous donner un exemple. Un exemple très précis. Canard illimité a travaillé extrêmement fort pour préserver le marais à la tête du lac. Il y a eu beaucoup de négociations de tractations pour en arriver là où on est aujourd'hui. Mais Canard illimité ne veut pas toucher au dossier de la voie de contournement. Pourquoi? Parce que c'est un dossier politique. Vous savez, la politique, il y a des gens qui la font très bien et il y a des gens qui la font très mal. Je vais vous donner un exemple d'illogisme gouvernemental. Prenez le ministre Pierre Fitzgibbon, grand ami du premier ministre François Legault, qui a distribué des chèques pour un milliard et demi de dollars, mais ne veut pas dire à qui. Alors ça, c'est l'argent de nos taxes. C'est l'argent que nous, on envoie. Maintenant, mettons ça dans la perspective d'une entreprise privée. Donc, François Legault, lui, est le président de la compagnie. Nous, les contribuables, nous sommes tous les actionnaires. Fitzgibbon est le directeur général d'un département. Alors, en tant qu'actionnaire à l'Assemblée générale annuelle, j'arrive et on me dit, bien, M. Fitzgibbon a dépensé un milliard et demi, mais on ne vous dira pas où. Alors, en tant qu'actionnaire, j'aime autant vous en passer un papier que ce gars-là mangerait, un méchant savon, et ça ferait faite toute à la porte illico, et François Legault ne suivrait pas longtemps après. Ça, c'est dans le privé, c'est la logique. Dans le gouvernement, ce n'est pas comme ça que ça existe, ça marche. Vous avez, cette semaine, il y a eu une députée de la région de Québec, Jean-Talon, elle a décidé de démissionner pour des raisons familiales. Par expérience, écoutez, là, j'en ai vu passer des députés, là, et les députés qui ont vraiment quitté leur comté, la politique, pour des raisons familiales, je les compte sur les doigts d'une main, et j'en ai connu un sacre fesse de gros paquet. D'habitude, c'est parce que les objectifs qu'ils veulent avoir, ces députés-là, ils ne peuvent pas les atteindre, parce qu'à Québec, il n'y a pas grand-chose de logique non plus, ou, bien, c'est des gens qui voulaient avoir des postes et puis qui ne les ont pas eus. Alors là, à vous de décider ce qui arrive dans le cas de cette petite madame-là. Et je vais terminer sur cette note, mesdames et messieurs, un commentaire que j'ai entendu cette semaine, mais là, c'était vraiment délicieux. C'est un commentateur politique américain qui disait, à propos des événements du 6 janvier, parce que là, on s'approche beaucoup de Trump, et tout le monde dit, bien, ça prend une éternité. Et là, il disait, si Barack Obama avait pris les gens de Black Lives Matter pour envahir le Capitole, il aurait été en prison trois jours plus tard. Mais Trump, ça fait trois ans que ça traîne, parce que c'est de la politique. Les républicains, les républicains, à porte fermée, disent que Trump est un imbécile heureux, mais par contre, en public, ils n'osent pas le dire parce que là, ils pourraient s'aliéner la base qui, selon eux, va les faire élire. Alors, écoutez, pour cette semaine, ça va être tout. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de partager. et surtout, surtout, abonnez-vous à toutes nos plateformes. On est partout. Ne vous en faites pas. À la semaine prochaine.